Amen, Amen, J'aimerais que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu, Luc chapitre 10, verset 38e jusqu'au 42e verset, Luc 10, verset 38 à 42, est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Et si on acclamait la parole du Seigneur, ça serait bien. Shalom Église, nous sommes là encore ce soir pour continuer cette marche dans cette étude sur l'héritage des dieux. En introduisant hier, nous nous sommes arrêtés avec ce constat, c'est que quand on parle de l'héritage des dieux, c'est un concept à double sens. Ça veut dire que nous sommes l'héritage des dieux, mais ça veut dire aussi Dieu, c'est notre héritage. Que ce soit nous, que ce soit Dieu, de par l'un face à l'autre, nous pouvons jouir. Dieu se rejouit de nous avoir comme héritage. Mais nous également, nous devons savoir comment nous réjouir d'avoir Dieu comme un héritage. L'héritage, c'est vrai, il est défini comme un patrimoine qui se transmet. Mais l'héritage, avant de se transmettre, c'est d'abord un patrimoine. C'est une possession. Qu'une personne s'est acquise au travers du travail et plusieurs autres efforts. Et tout ce qu'il a amassé, s'il laisse ça à quelqu'un, on peut dire qu'il a donné un héritage. Mais je peux me dire aussi, même le salaire que tu peux avoir, c'est aussi ton héritage. C'est vrai que tu ne trouves pas quelqu'un à qui tu as légué, mais ta sueur t'as légué le salaire. Je répète, l'effort que tu fournis, t'as légué un patrimoine. C'est pourquoi de fois on peut demander, mais tu as été longtemps directeur en banque. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que cette fonction de directeur de banque t'a légué? Comme un héritage. C'est que l'héritage peut être transgénérationnel, mais l'héritage peut aussi être seulement un patrimoine que toi-même tu t'es acquis. Mais que ce soit donné ou que ce soit gagné, un héritage, ce soir j'aimerais nous dire, a besoin de ton intelligence pour savoir en profiter. Sans intelligence, tu ne peux pas profiter d'un héritage. Parce que tel qu'il est laissé, et tel qu'il devra être exploité, ce n'est pas la même chose. Vous savez, la plupart de nous, nous sommes de l'Afrique, du Congo. Quand vous avez une parcelle, par exemple, sur le grand artère, au début, quand vous êtes tout petit, vous vous dites c'est notre parcelle, mais il y a danger parce que les amis sont à l'intérieur, ils jouent même devant la parcelle. Mais chez nous, c'est difficile parce qu'il y a des véhicules qui passent. Parce que vous n'êtes pas conscients de la stratégie qu'il y a de l'emplacement de votre parcelle. Quand il y a le vent, par exemple, de maisons commerciales, c'est alors que vous vous dites, ça c'est un héritage. Plusieurs ont leur allégué des fermes qu'ils ne comprenaient pas la valeur. Mais avec l'évolution, ils se sont dit, on nous a laissé quelque chose de plus grand. Hier, j'ai dit, au-delà des maisons, au-delà de tout, pour un artiste, le plus grand héritage, ce sont les droits. Parce que le droit, c'est immatériel, c'est que ça peut traverser aussi les circonstances. Nous aussi, avec Dieu, il y a des choses matérielles qu'on peut hériter, mais n'oublie pas, le pasteur l'insiste en l'appelant bénédiction. Le plus grand héritage est immatériel. Parce que si tu as l'immatériel, tu peux revêtir cela du matériel. Mais celui qui n'a que le matériel sera limité parce que ça deviendra démodé. Et ce soir, j'aimerais nous interpeller pour dire, il y a un héritage au-delà de ce que les pères nous donnent. C'est celui des dieux. Qui transcende tout ce qu'il y a, mais il faut avoir une intelligence pour en profiter. C'est pourquoi j'ai pris cette histoire, cette petite histoire que nous connaissons. Jésus entre dans une maison, mais la maison appartient à Marthe. Cela veut dire, socialement, Marthe était mieux que Marie. Parce que c'était sa maison. Je n'ai pas trouvé de précision si Marie était la petite sœur ou la grande sœur. Mais c'était seulement sa sœur. Dans les deux possibilités, si c'était une grande sœur, c'est que vraiment Marie avait raté certaines opportunités parce qu'elle est redevenue à charge de sa petite sœur. Si c'était une petite sœur, c'est qu'elle était là en attendant pour viser encore. C'est que la maison n'était jamais un repos pour Marie alors que c'était une résidence pour Marthe. Par là, je commence à dire à quelqu'un, si ton voisin trouve que la pauvreté est une résidence, toi n'accepte pas cela parce que ton héritage est la richesse. Nous sommes dans une même maison, mais ce n'est pas la maison de Marie, c'est la maison de Marthe. On peut être dans une même maison appelée célibat, mais moi je suis Marie, je vais traverser. On peut être dans une même maison, une situation d'irrégularité, mais moi je ne suis pas Marthe. Ce n'est pas mon adresse. Toute présence n'est pas une adresse. Dieu, on peut le rencontrer dans une maison de féticheurs, mais ce n'est pas son adresse. Toi aussi son fils, on peut te rencontrer dans la pauvreté, mais ce n'est pas ton adresse. On peut te rencontrer dans la maladie, ce n'est pas ton adresse. On peut te rencontrer dans l'humiliation, ce n'est pas ton adresse. C'est pourquoi Jésus, en vivant chaque fois trois, il a fait trente ans dans l'anonymat, il a fait trois ans de ministère. Les deux, c'était ses adresses. C'est l'homme de Dieu, c'est un humain, mais lorsqu'il fallait mourir, il n'a fait que trois jours. Parce que ce n'était pas ton adresse. Là où ce n'est pas ton adresse, ne fait pas longtemps. Là où ce n'est pas ton adresse, ne soit pas en réponse. Prie pour que tu sortes comme Jésus des sépulcres, car ce n'est pas ton adresse. Que le Dieu de la Bible te fasse sortir de cela, parce que ce n'est pas ton adresse. Ils étaient là, il y avait des convives, il y avait plusieurs personnes, mais la maison appartenait à Marthe. Mais Marie était là. Et en étant là, Jésus est venu. Pendant qu'on s'affairait à le recevoir, la Bible dit, Marie vint se placer au pied de Jésus, rien que pour écouter la parole. Et Marthe soulève cette phrase en disant, ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'elle ne fait rien. Écoute-moi très bien. Pour Marthe, Marie ne faisait rien. Je répète, pour Marthe, Marie ne faisait rien. Je souhaite que tu comprennes ce que moi je ressens. Pour le monde, tu es un chômeur. Pour le monde, tu fais passer ton temps dans l'église. Pour le monde, tu es étudié, mais tu ne vas pas chercher du travail. Pourquoi? Pour le monde, pourquoi tu ne construis pas, tu es architecte. Pour le monde, pour eux, la présence de quelqu'un dans l'église, c'est rien faire. Mais laisse-moi te dire, tu es en train de faire quelque chose. Laisse-moi te dire, tu es en train de s'aimer dans la plus grande plantation du monde. C'est plus que le bananeré. C'est plus que le caféier. Le travail des dieux, c'est l'héritage supérieur. Je l'ai déjà, je pense, dit ici, je répète encore. Quand tu vas dans une famille chercher leur vie en mariage, on te dit, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis tu es pasteur, on dit, à part ça, tu ne peux pas autre chose. Mais si tu dis, je suis député, on ne te demande pas si tu fais autre chose. Alors que député n'a que cinq ans. Moi qui exerce le métier qui est à vie, on me demande de faire autre chose. Lui qui exerce un mandant de cinq ans, on ne lui demande pas. C'est parce qu'il ne comprenne pas. On nous dit qu'on ne fait rien alors qu'on fait tout. On nous dit que nous sommes pauvres alors que nous enrichissons. On nous montre comme les derniers alors que nous montrons la direction. Depuis quand la queue a montré la direction? Seule la tête. Tu es la tête dans ta famille. Tu es la tête dans ta situation. Tu es la tête dans ce milieu. Seigneur, tu ne t'inquiètes pas. Ça veut dire que Marthe, pour elle, il fallait que le Seigneur s'inquiète de ce que Marie ne faisait rien. Elle a raison. Si seulement Marie ne faisait rien. Or Marie faisait quelque chose. Je répète, Marie faisait quelque chose. Quand tu pries en frappant les mains, on pense que tu frappes parce qu'il fait frais. Non, tu fais quelque chose. Quand on te voit à genoux, on te dit même tu peux prier au ci à ci. Non, c'est quelque chose. Quand tu viens sceller une parole, on dit comme si tu fais du théâtre. Non, tu fais quelque chose. Bien aimer chaque petite chose que tu es en train de faire construira la grandeur de ta vie. J'aime le dire, la plus grande montagne est faite par les amas de petites pierres. Ce sont de petites pierres recoltées qui forment la montagne. Mais on ne voit pas comment on les a collées. La montagne, ce n'est pas un seul rocher. Ta grandeur, ton élévation vient par ces petites choses, parfois invisibles. Mais laisse-moi te dire, l'invisible n'est pas dire impuissant. Car si quelqu'un meurt, souvent il meurt de maladie. Or la maladie est causée par les microbes. Or les microbes sont invisibles à l'œil nu. Mais ça fait tomber le Goliath. Que l'invisible de ta vie élève ta vie. Que les petites choses invisibles à l'œil nu soutiennent ta vie. Que les petites choses que tu fais avancent, fassent encore plus dans ta vie. Seigneur, ne t'inquiète-tu pas de ce que ma soeur, elle n'a fait rien. Tu veux qu'elle fasse quoi? Mais j'aimerais qu'elle soit courageuse. Qu'elle fasse comme tout le monde. Je suis d'accord de faire comme tout le monde. Mais commencez d'abord à m'éprouver que je suis tout le monde. Je répète, je suis d'accord de faire comme tout le monde. Mais commencez d'abord à m'éprouver que je suis. Or personne ne me prouverait que je suis tout le monde. Parce que mes empreintes digitales me montrent que je ne suis pas tout le monde. Mon visage montre que je ne suis pas tout le monde. Le nom que je porte me montre que je ne suis pas tout le monde. Il y a des ceux-là qui me ressemblent mais ils ne sont pas moi. C'est pourquoi je ne peux pas faire comme tout le monde. Parce que je ne suis pas tout le monde. Seigneur, enseigne à Marie qu'elle fasse comme tout le monde. C'est alors Jésus lui dira, laisse-la. Elle a choisi la bonne part. Mais avant que Jésus me réponde, il y a mon message qui entre. Je viens maintenant chez Marie pour lui demander. Quel est le secret de cette attitude avant que Jésus ne t'apprécie? Marie me pose deux questions. La première, à côté de cet homme, qu'est-ce que toi tu peux me conseiller? Ce soir je viens te prêcher mon conseil à Marie. Fais tout pour que... Fais tout pour que cet homme puisse t'avoir comme épouse. Parce que si tu habites déjà chez ta soeur, ça montre déjà que tu es déjà dans une instabilité. Écoute-moi très bien mon message est simple. C'est le conseil que je dis à Marie, séduis-le. Parce que si Jésus te prend comme épouse, c'est fini, c'est un gars posé, il a douze serviteurs. C'est un homme élevé. À part la beauté, la gloire, qu'est-ce que tu peux demander à un homme encore? Il a ça, il a le nom, il a les serviteurs. C'est un gars, il est beau, il a trente quelques. Marie vient me répondre pour me dire, c'est une très bonne idée. Mais laisse-moi te dire, l'héritage n'est pas dans le mariage. Pourquoi? Parce que si l'héritage était dans le mariage, la Bible n'aurait pas parlé de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta en parlait-elle lorsque le mari est mort. Si tu penses que la bénédiction c'est le mariage, laisse-moi te dire, après le mariage, la vie continue. Si tu penses que la bénédiction c'est le mariage, tu resteras en attendant le mariage. Or, avant le mariage, la vie aussi avance. Si je viens te prêcher parce qu'en venant, Marie m'a dit, le Seigneur ne m'a jamais rencontré dans le mariage, mais le Seigneur m'a rencontré avant le mariage. Et la veuve de Sarepta a dit, le Seigneur m'a vu après le mariage. C'est qu'avant le mariage, Dieu peut agir. Dans le mariage, Dieu agira. Et après le mariage, Dieu agira. Maintenant, si je limite ma connexion avec Jésus pour le mariage, c'est que j'ai diminué l'héritage. Ne diminue pas l'héritage. Ne limite pas l'héritage. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Parce que si je le prends comme époux, c'est bien. Mais après, il mourra. D'ailleurs, il mourra très jeune. Tu veux que je sois exposé comme Anne, qui n'a vécu que sept ans dans le mariage après les devenues veuves. Non, moi, j'ai vu la bénédiction des dieux. J'ai vu l'héritage. J'ai vu ce qu'il y a plus que le mariage. Marie, mais pourquoi à côté de sept ans, qu'est-ce que alors tu cherches en l'écoutant? La deuxième réponse, Marie dit, parce que en réalité, tout ce que Marthe fait, c'est par rapport à ce qu'elle a. Mais ce que moi je reçois, c'est par rapport à ce que je serai. Tu prends toute ta vie, tu la définis en fonction de ce que tu as. Donc pour toi, j'ai, j'ai, j'ai. Depuis quand Dieu s'appelait l'éternel avoir. N'est-ce pas qu'il s'appelle, c'est lui qui s'appelle Jésus. C'est l'être qui crée l'avoir et non le contraire. Marthe dit, je fais ceci, je fais ceci. Parce que je prépare, parce qu'il y a la nourriture. Je m'affaire à beaucoup de choses. Avec les mêmes Jésus, plusieurs cherchent la bénédiction de ce monde, mais je suis venu t'interpeller pour chercher l'héritage des dieux. Avec les mêmes Jésus, plusieurs voyages, c'est bien bon, toutes ces choses. Mais net, laisse-moi te dire, il y a plus que ça. Et Marthe regarde, elle transpire, c'est bien. Bravo, tu es combattante. Bravo, tu es victorieuse. Bravo, une femme de foi, une femme de prière. Mais Marie reste là. Qu'est-ce que tu cherches? Elle commence à me dire, laisse-moi t'expliquer. La position que j'ai au pied de Jésus, c'est la position que Jacob avait dans leur maison. Car son frère aussi s'affairait à être chasseur. Il était là à travailler. C'est comme ça que Esaou a vécu. Mais son travail ne lui a jamais donné l'héritage du père. L'héritage du père, c'était pour Jacob parce qu'il était assis dans la tente de la maison, écoutant sa mère. Rien ne te bénira plus que la parole de Dieu. Rien ne te lèvera plus que la parole de Dieu. Tu ne seras jamais demain en fonction de ton courage. Mais tu seras demain en fonction de ce que Dieu t'a dit. Malheur à celui qui n'a jamais entendu. Car l'avenir n'existe que par ce qu'on a entendu. Prions ensemble. Mais si tu n'as rien écouté mon frère, tu vas nulle part. Fais tout ce que jeûne même s'il le faut. Ton avenir c'est ce que tu as entendu. C'est ce que tu as entendu. Car ma Bible ne m'a jamais dit au commencement il y avait le combat. Au commencement il y avait des opportunités. Mon commencement c'était la parole. Or la parole c'est comme une fiche mâle. Elle cherche une fiche femelle. Et la fiche femelle ce n'est pas mon ventre. Ce ne sont pas mes yeux. Ce sont mes oreilles. Sois béni toi qui écoutes la parole. Sois béni toi qui donne la parole de la place. Car la parole créera en toi et tu deviendras. sans parole il n'y a pas de devenir. Sans parole il n'y a pas d'être. Et Marie a compris. A ses pieds rien que écouter. 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 Ma soeur laisse moi te dire ça peut te faire mal que ta situation ne change pas. Mais les grands changements sont souvent muets. Et ils se font invisiblement à l'homme. Sans que tu ne remarques qu'il y a le changement. Alors église la parole agir. Les choses vont changer d'elles-mêmes. Marie était à ses pieds rien qu'en écoutant. Rien qu'en écoutant. Or l'héritage est consigné dans le testament. Or le testament c'est la parole mise en écrit. Donc pendant que Marthe est préparée, Marie écoutait quoi ? Les testaments. Pendant que Marthe voyageait, Marie écoutait quoi ? Les testaments. Parce que un jour cet homme partira. Comment je peux réclamer l'héritage si je ne connais pas le testament ? Marie écoutait les testaments. Marie écoutait les testaments. Marie écoutait les testaments. Mais pendant ces temps-là, Marthe était dans les fêtes. Il y aura la fête de Pentecôte. On va s'habiller comment à l'église ? Blanc blanc. C'est bien. Mais si tu n'as déjà pas l'esprit de la Pentecôte, blanc blanc c'est rien. Tu sais, nous les chrétiens, on va faire un voyage en Israël. C'est bien. Mais si déjà tu n'as pas les dieux d'Israël, ce n'est que du tourisme inutile. Le testament cherche les gens car c'est le testament qui garantit l'héritage. Et pendant ce temps-là, Marie écoutait, Marie écoutait, Marie écoutait. Marthe dira, Seigneur c'est pas comme ça. Jésus dira, laisse-la. Car elle choisit une part. Un, elle est bonne. Mais deux, qu'on ne peut pas lui exproprier. C'est-à-dire, ce que toi tu as, ça peut être bon, mais on peut te le ravir. Fais avec moi une petite liste. À gauche, écris tout ce qu'on peut te ravir. Et fais l'effort de ne pas trop faire d'efforts pour les chercher. Et fais la liste des choses qu'on ne peut pas te ravir. Fais beaucoup d'efforts pour les avoir. Ta vie va changer. Nous faisons trop d'efforts pour ce qu'on peut nous ravir. Il y a des gens qui ont acheté des voitures. Rien qu'en sortant, il a fait un accident. Il y a des gens qui ont acheté des maisons. Quelques jours après, le tremblement des terres l'a englouti. Ce sont des choses qu'on peut nous ravir. Mais il y a de ceux-là qui ont reçu Dieu dans leur vie. Et même vite, le Seigneur les a remplis de bien. Que fais-tu pour avoir l'héritage des dieux ? Parce qu'il existe. Que fais-tu pour avoir l'héritage des dieux ? Car c'est au-delà des héritages que le monde peut nous offrir. Je ne dis pas que les autres héritages sont diaboliques. Non, ce sont de bons. Mais celui des dieux est supérieur. Il est invisible, mais ça garantit tout ce qu'il y a. Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera pas ôté. C'est que même celui qui ôte sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas ôter. Je répète, même celui qui ôte, appeler les démons, appeler le diable. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas ôter. Il le sait. Et quand tu dis ma Bible, je me demande, mais comment, quelle est cette dimension d'héritage ? On dit cette dimension d'héritage, ceux qui l'ont eu, c'est Lévi. Lévi a eu cette dimension. Exode 32, 25 à 29. Cette dimension d'héritage, Lévi l'a eu. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et Caron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à leur propre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'éternel et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Ici, c'est l'épisode du veau d'or. Moïse descendant de la montagne, voit tout Israël. Quand on dit tout Israël, ça veut dire, il voit les douze tribus en train de se prostituer devant le veau d'or. Moïse se place à la porte et il dit, à moi ceux qui sont pour l'éternel. Il s'adresse à combien des tribus? Douze. Laquelle a répondu? Seulement celle de Lévi. Combien n'ont pas répondu? Onze. En termes de majorité, la majorité n'aura pas la bénédiction de Dieu parce que la majorité n'écoute pas très bien Moïse. Dieu n'est jamais dans la majorité. À moi ceux qui sont pour l'éternel, seuls les enfants de Lévi sont venus. Toi et moi, nous sommes comme ces enfants de Lévi qui disent, Seigneur, je veux l'héritage, je veux ton héritage, je veux ta bénédiction. Et lorsqu'ils sont venus, il leur dit, ainsi parle l'éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée aux côtés, traversez et parcourez les camps d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ses coordonnées Moïse et environ 3000 hommes parmi les peuples périrent en cette journée. 29, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. L'héritage des dieux t'exige d'abord un choix. À moi c'est qu'ils sont pour l'éternel. Mais tout choix déplace devant la responsabilité. Les hommes des dieux, les enfants des dieux, nous voulons des choses mais nous ne sommes pas responsables de ce que nous voulons. C'est bien de dire moi je veux, mais tu veux alors, vas-y, va tuer. Nous ne remplissons pas les critères. C'est pourquoi nous restons toujours en train de vouloir et ne jamais avoir. Qui veut la bénédiction des dieux? Moi. Mais fais ce que la bénédiction te demande. Bon, on verra. Qui veut que Dieu puisse les distinguer des autres? Moi. Mais fais ce que Dieu te demande. Ah bon, on verra. Les enfants d'Israël, venez à moi. Seul Lévi est venu. On dit à Lévi, vous qui êtes venu, vous voulez l'héritage des dieux. Alors sacrifiez les vôtres. Sacrifiez les vôtres. Sacrifiez son frère. Sacrifiez sa soeur. Sacrifiez ses siens. C'est quelque part tuer son amour propre par rapport aux choses de la terre pour plaire à Dieu. Cette dimension, très peu de gens y accèdent parce que nous aimons trop le monde. Je répète, très peu y accèdent parce que nous aimons trop le monde. Alors que le monde n'est qu'un chien. Il ne suit que celui qui a dominé l'esprit qui gère le monde. C'est lui qui a l'esprit, le monde le suivra. Mais celui qui suit le monde, toutes ces sa vie, ce n'est que poursuite de vent. C'est pourquoi vous verrez des gens ne jamais être satisfaits en cherchant les choses de la terre. Mais vous verrez des choses, des personnes avec Dieu et être comblées et rassasiées de biens de la terre. Parcourez le camp. Tuez vos frères. Tuez vos familles. Afin que l'éternel vous accorde une bénédiction. D'une manière simple, consacrez-vous pour l'héritage que moi Dieu je vais vous donner. Un héritage exige de la consécration. Un héritage définit toujours un profil des bénéficiaires. Dieu n'a rien laissé au hasard pour dire tous ceux qui viendront prendre. Non. Il y a des choses que Dieu a mises à part. Pour dire ça, c'est qui viendra. Il aura telle taille. Il fera ça, ça et ça. Alors à lui donner. S'il ne remplit pas les critères, appelez Galate 4. Et dites-lui, ça t'appartient mais tu n'as pas encore l'âge marqué par le Père. Que les tuteurs continuent de gérer jusqu'à ce que tu atteindras la maturité pour qu'on te donne ça. Dieu n'a rien fait pour lui-même. Tout ce qu'il a fait c'est pour nous les héritiers. Mais le problème c'est nous les héritiers qui ne voulons pas nous consacrer pour avoir cela. Pourquoi Dieu ne ferait pas de toi l'étoile d'Istanbul? Pourquoi Dieu ne ferait pas de toi la fierté de ton pays? Simplement parce qu'au niveau de la consécration, tu n'es pas spécial. Tu as commencé à dire oui je viens mais quand venir te demander de tuer, tu as refusé de tuer. Tu as refusé de faire ce que Dieu te demandait. Tu as refusé parce que tu voulais être comme tout le monde. Serviteur de Dieu. Nous sommes déjà trop nombreux. Bien que Dieu ait dit il y a très peu mais moi laisse moi te dire nous sommes trop nombreux. La réponse trop nombreux où? Trop nombreux dans les vestiaires. Parce que l'entraîneur n'est jamais corrompu. Il attend que tu sois prêt pour te placer. L'entraîneur n'a pas de problème. Dieu veut placer les gens dans les grands podiums internationaux. Mais il demande, est-ce que tu es prêt? Tu t'es déjà échauffé? Ah non, il est encore là. Il dit bon, on attend. Ce que je dis aux hommes de Dieu, je le dis aussi dans tout le domaine. Dieu est capable et prêt à faire des grands hommes, des grandes dames. Mais nous ne sommes pas prêts parce que nous ne voulons pas nous consacrer par rapport à l'héritage. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Grandfather, le parrain. Et avant de placer le parrain d'une famille de mafia, on lui demandait de jurer loyauté pour la famille. C'est la même chose aujourd'hui. Tu demandes des bénédictions mais tu ne jures pas fidélité à celui qui donne la bénédiction. Crois-tu que Dieu élève les gens hasardeusement? Jamais. Il regarde la fidélité. Il regarde la loyauté. Il regarde ton degré de consécration. Parce que tout le héritage que Dieu te donne si tu n'as pas été consacré, ça va te faire perdre même l'éternité. Je veux te donner, mais tu, tu. J'ai dit, mais Seigneur, il n'y a pas autre chose à demander. Il dit, laisse-moi t'expliquer. S'il ne tue pas, il aura des frères. Et ce que je lui donnerai fera qu'il ne soit jamais impartial car les frères sont les pièges d'une grandeur. Je vais t'expliquer. J'ai dit, les frères sont un piège pour une grandeur. Si tu ne me crois pas, je vais t'appeler un homme le plus juste. Il s'appelle Joseph. Il était premier ministre. Mais laisse-moi te dire, les Égyptiens payaient l'impôt sauf les Israélites. C'est la justice. Il les faisait pour voir. C'était ses frères. C'était ses frères. Il les épargnait. Alors que Lévi, s'il a des frères, il sera corruptible, il ne sera pas impartial. Il fallait qu'il n'ait pas les frères. C'est pour qu'on lui dit, tu. Car même Malachi, quand il les verra, même Moïse, quand il les verra, il dit, Lévi ne distingue pas ses frères. Il dit de son père et de sa mère, je ne les connais point. C'est que c'est un homme impartial, capable de bien gérer l'héritage des dieux. Dieu veut te donner des grandes responsabilités, mais ton cœur n'est pas encore circoncis. Dieu veut faire de toi l'élément de confusion de l'humanité, mais tes mains tremblent encore. Dieu veut te rendre une bouche chrysostome, une bouche d'or, mais tu as encore dans ton cœur la peur des apparences, incapable de dire la vérité. Dieu dit, j'attends encore. J'attends encore. Comment Dieu peut te rendre sa bouche alors que tu parles selon les apparences? Comment Dieu peut te rendre une personne, un vase d'honneur alors que toi-même tu ne te fais que te mêler avec des gens vivants à la mesure ordinaire et moyenne? Consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel afin qu'il vous accorde une bénédiction. Alors je demande, Seigneur, quelle est la bénédiction que tu as donnée au Lévi? Quelle est la bénédiction que tu as donnée au Lévi? C'est le dernier verset. Je tenais à enseigner cela ce soir. Deutéronome 18, 1 à 2. Les sacrificateurs. Deutéronome 18, 1 à 2. La Bible dit, les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites, n'auront ni part, ni héritage avec Israël. C'est un point virgule, c'est qu'accepter qu'on s'arrête un peu là. Ils n'auront ni part, ni héritage. C'est que l'héritage des dieux t'empêche de les mélanger avec d'autres. Tu veux des dieux, apprends à refuser celui des hommes. Tu veux des dieux, apprends à attendre celui des dieux en refusant celui des hommes. Ça ne se mélange pas. Ils n'auront ni part, ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par les feux à l'honneur de l'éternel et de l'héritage de l'éternel. En d'autres termes, seul Dieu pourra leur donner la nourriture et va préparer pour eux deux possibilités. Premièrement, avant qu'ils mangent, il faut que Dieu leur donne. Mais deuxièmement, même quand Dieu leur donnerait, il devait patienter que Dieu lui-même les consomme. Parce que si tu manges ce que Dieu t'a donné cru, tu seras aussi frappé par Dieu. En d'autres termes, Dieu peut te donner quelque chose, mais si tu veux le consommer avant le temps, tu seras condamnable. Je sais que Dieu t'a déjà donné un ministère, mais laisse que ça passe par les feux. Je sais que Dieu t'a déjà donné un mariage, mais laisse que ça passe par les feux. Quand ce n'est pas consumé par les feux, tu auras de problème. Oh, la patience, c'est l'exigence de ceux qui veulent l'héritage de Dieu. Ils se nourriront des sacrifices consumés par les feux en l'honneur de l'éternel et de l'héritage de l'éternel. Verset 2 Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. Or l'héritage, maison, voiture, champ, ville, bétail. Eux, ils n'auront pas ces choses, mais ils auront l'éternel comme leur héritage. Est-ce qu'on mange l'éternel? C'est difficile. Est-ce qu'on monte sur l'éternel comme une bête de somme et cheval? Comment tu me dis de prendre toi mon héritage alors que les autres mangent? Alors que les autres construisent. Il dit, c'est ça le secret. Laisse les construire. Mais toi, tu jouiras parce que même une maison, ils chercheront l'éternel. Laisse les gens prendre ce que le monde leur offre. Toi, cherchez Dieu. Dieu t'imposera dans leur vie parce que Dieu est supérieur. Quand je médite ce message, je me dis, mais c'est ça la vérité, c'est ça Rahab. Rahab, en cherchant le mariage, peut-être elle a rencontré des déceptions. Mais un jour, elle s'est investie à se consacrer à l'éternel. Elle a dit, je ne sors pas. Je n'aurai pas de client, mais je donnerai ce que j'ai pour que les espions soient en sécurité. Elle s'est consacrée à la cause des dieux. Et en se consacrant, on l'a prise. On l'a placée dans les camps des dieux. Elle a commencé à vivre avec les Israélites. Jusqu'à ce qu'elle soit maintenant une épouse. C'est que Rahab avait vu l'invisible. Et l'invisible lui a donné l'invisible. Ce soir, je suis venu te dire, l'héritage des dieux est invisible. Élève ta vision sur les choses de ce monde. Honte ta vision sur ce que le monde peut te donner. Ça passera. Mais c'est lui qui regardera à Yéroshoa. C'est lui qui regardera à Dieu. C'est lui qui regardera à l'invisible. Il régnera sur le visible. Il régnera sur le matériel. Il régnera sur ce que le monde offre. L'héritage des dieux est spirituel. Je l'ai dit hier. Je n'ai ni or ni argent. Mais on n'a jamais su ce qu'il avait. Mais on a seulement vu les effets de ce qu'il avait. Parce que s'il avait une voiture, ça aide au transport, mais ça ne guérit pas. Tout ce qui est matériel rend service, mais un service limité. Seul ce qui est spirituel, ça peut donner la force aux jambes, mais ça peut aussi ressusciter ta bite. Ça peut ouvrir la porte dans la maison de Corneille. Ça peut même te ressusciter après la mort. Seigneur, donne-moi ton héritage. Il y a un héritage supérieur. C'est à cause de cet héritage qu'on s'est chamaillé avec Moïse. Parce que je disais à Moïse, ne quitte pas l'Egypte, tu es déjà posé. Socialement, qui pouvait douter de la grandeur de Moïse ? Il était un prince. À 40 ans, il était là, intouchable. Il ne lui manquait rien. Il pouvait se marier quand il voulait. Il pouvait voyager quand il le voulait. Mais pendant ce temps-là, les pitres aux Hébreux, ayant porté les regards sur le propre de Christ, il vit que cela, c'était l'héritage supérieur à la gloire de l'Egypte. Il quitta l'Egypte sans se préoccuper du matériel afin de toucher l'invisible buisson ardent. Et avec l'invisible buisson ardent, il est revenu. Il a gagné ce qu'il y avait des armes. Il a dominé ce qu'il y avait de magicien. Il a dominé ce qui était marié avant lui. Avec l'héritage de Dieu, tu seras incomparable. Avec l'héritage de Dieu, on ne t'égalera avec personne. Avec l'héritage de Dieu, ta vie sera toujours une exception. Vous vous affairez pour beaucoup de choses, c'est bien, mais il y a une chose qu'on ne peut pas doter, c'est la spiritualité de Dieu. Quand je ne comprenais pas, je disais, Abraham, tu ne réfléchis pas bien, tu as huit enfants, c'est bien, tu as béni Ismaël, il est parti, mais tu prends tout le bien, tu donnes au fils de Ketoura. Et Isaac alors ? Et Isaac, qu'est-ce que tu lui donneras ? Il dit, Isaac, je n'ai rien à lui donner à part mon Dieu. Parce que si je lui donne les richesses, n'oublie pas, la famine peut venir, les bétails peuvent mourir, des fléaux, mais si je lui donne mon Dieu, que mon Dieu ne soit pas le Dieu d'Ismaël, que mon Dieu ne soit pas le Dieu des fils de Ketoura, qu'il soit seulement le Dieu d'Isaac, alors Isaac deviendra grand, il deviendra puissant, il sera riche, fort et riche, non pas parce que je lui ai donné, par les dieux de mon appel. Combien de gens viennent dans les églises pour chercher l'alliance qu'il y a ? Très peu. Mais les gens viennent pour leurs besoins. Les martyrs remplissent les églises. Ils chantent parce qu'il y a collation, ils prêchent parce qu'il est visible, ils font le protocole parce qu'il est mieux présenté, les services sont faits, c'est bien, mais qui cherche que le Dieu de l'homme de Dieu devienne son Dieu ? Qui cherche ça ? L'héritage des dieux n'est pas matériel. L'héritage des dieux est spirituel, mais ça domine sur le matériel. Ils n'auront ni part, ils n'auront point d'héritage au milieu de vous parce que moi, l'éternel, je serai leur héritage. Dieu est capable de devenir ton héritage. Dieu est capable d'être le bien souverain de ta vie. Bien-aimé, laisse-moi te montrer. Moïse est venu, il a fait le tabernacle et ce qui représentait Dieu, c'était l'arche. L'arche. Quand il voyait l'arche, il savait que Dieu est là. Mais après plusieurs siècles, l'arche a disparu. Israël n'avait plus d'arche. Jésus en venant, il n'y avait plus l'arche. Mais pendant que l'arche avait disparu, l'invisible Dieu était toujours là. Ce que l'arche faisait, l'invisible pouvait le faire. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu toucheras l'héritage d'Acythe, même quand tu vivras en Hongrie et que là, il n'y a pas Acide, le Dieu de l'Acythe te bénira. Même quand tu quitteras la Turquie, le Dieu d'Acythe te sera avec toi. Même quand tu ne verras pas l'homme des dieux, le Dieu de l'homme des dieux continuera avec toi. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Malheureusement, les gens ne se limitent qu'à ce qu'ils voient. Avec lui, je peux avoir des connexions. Avec lui, je peux avoir ça. Non ! Il y a ce qui a produit les connexions, c'est ce qu'il faut chercher. C'est ce qu'il faut chercher. Il y a une étude que j'ai beaucoup faite que je continue sur la succession. Je me suis posé la question mais pourquoi les successions échouent chez souvent nous les noirs ? Parce que tous les héritiers sont des jouisseurs au lieu d'être les disciples de leur père. Ils sont des jouisseurs. Je suis le fils d'un boss. Qu'est-ce que je fais ? Je roule carrosse. Je vais en boîte. Je m'habite très chic. Mais pendant que je jouis du salaire de mon père, le meilleur héritier devait être dans l'atelier avec son père. Avant d'enseigner cela, Dieu m'a dit c'est la vérité. J'ai envoyé les disciples, les jouisseurs. Moïse est allé avec mon onction. Il n'a pas bien réussi. Samson est allé avec mon onction. Il n'a pas bien réussi. Mais Jésus, mon successeur, il était dans l'atelier quand j'envoyais les gens. Il était dans l'atelier quand je préparais toutes choses. Lorsqu'il est descendu, sans garder du corps, il avait Dieu. Sans gloire, mais il avait la parole. Il n'a fait que trois ans, mais il avait Dieu et il a produit la divinité. J'aimerais rappeler à quelqu'un, tu peux prendre 500 photos avec moi, aucun de mes enfants n'a 100 photos avec moi, mais c'est mon sang qui fait deux successeurs, pas toi. Tu n'as pas besoin de photos, tu as besoin du sang, tu n'as pas besoin du numéro du pasteur, tu as besoin de l'onction, tu n'as pas besoin des relations matérielles, tu as besoin de la grâce. Non, non, mon fils n'a pas besoin de dire, tu vois, tu vois, ça c'est mon père. non, non, c'est mon sang. La preuve, un fils ne peut jamais s'étonner comme les autres en voyant son père. Parce que pour lui, son père n'est pas Dieu, c'est seulement son papa. Et j'aimerais dire à quelqu'un, choisis la bonne part. J'aimerais rappeler à quelqu'un, choisis la bonne part. J'aimerais exhorter quelqu'un, choisis la bonne part. Et laisse-moi te donner ces deux petits conseils. Comme cela est immatériel, c'est que l'intérêt de la bonne part ne peut non plus être matériel. Voici quelques exemples pour être plus pastoral. Tu pries beaucoup pour tes besoins, mais tu n'as jamais prié avec le pasteur pour l'église. En ouvrant ta Bible, tu regardes les versets qui peuvent t'aider à prier, mais tu ne t'intéresses pas à savoir autre chose que ce que tu veux. Combien de fois tu as pris de ton argent? Tu as mis dans une enveloppe pour qu'on prie pour ton problème. c'est très bien et je t'encourage à le faire. Mais combien de fois tu as acheté un livre pour apprendre les choses des dieux? Le meilleur successeur est celui qui maîtrise la gestion. Et c'est lui qui maîtrise quoi? La gestion. c'est ça l'histoire de l'enfant prodigue. Et ton fils, on lui a donné, mais ne connaissant pas la gestion, il a tout dilapidé. Tu as droit, mais tu dois te former par rapport à ce droit que tu as pour bien gérer. Tu es prêt à te donner la divinité, mais est-ce que tu es formé pour la divinité? Tu es capable de te donner au-delà de ce que les gens font, mais est-ce que tu te formes à cela? Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu te formes? La prophétie ne suffit pas. Quand j'étais enfant, je dirais, Dieu ramasse quelqu'un pour l'élever. Je ne le dis plus parce que ce n'est pas biblique. Tu vas me dire, oh, je dis, ce n'est pas biblique. Parce que la Bible a dit des choses d'une manière rapide que tu n'as pas comprises. Dieu n'a jamais ramassé quelqu'un pour le faire asseoir. Dieu fait ceci en te ramassant. Il te lave, il te prépare, il t'habille, après il te fait asseoir. Mais tout ça, ce n'est pas dit parce qu'on aimerait raccourcir les choses. On parle seulement de là où il t'a pris et de là où il va te mettre. Pour appuyer cela, il a ramassé David, non? Derrière les troupeaux. Mais il avait 16, 17 ans. Il est devenu roi à 33 ans. Et les 17 ans qui les séparent, c'était quoi? Parce que s'il allait lever un berger pour être roi, il ne connaît ni rien en commandement de troupes ni en leadership. Dieu ne peut pas faire la bêtise qui s'est faite avec Adam. Parce qu'Adam, on lui a donné des choses pour lesquelles il n'était pas préparé. Il a gaspillé les jardins d'Eden. Dieu veut te donner. L'héritage est là. Mais les choses spirituelles sont pour les hommes et les choses spirituelles. Je suis venu avec un seul désir. Exciter ton amour aux choses spirituelles pour que Dieu te donne ces choses-là. un homme un jour a prié George Garbage Washington. C'était un noir. Seigneur, donne-moi les secrets de l'univers. Dieu lui a dit c'est trop pour toi. Je t'ai montré un petit secret dans l'arachide. Il est devenu millionnaire. Un petit secret dans l'arachide. Un petit secret peut t'amener très loin. Mais on ne peut pas te montrer si tu ne viens pas dans le labo. Quand tu restes seulement à dire Seigneur, donne-moi. tout ce que tu demandes ce sont qu'on t'aide dans tes besoins. Tu n'es pas un dépôt seulement de besoins. Tu es un être en mission. Cherche à connaître et quand tu connais tu auras la dotation divine pour gérer ces choses. Tu regardes ailleurs c'est bien mais en toi-même tu n'as jamais regardé. Tu envies les vêtements c'est bien mais tu ne regardes pas ta taille. tu veux bien t'habiller mais tu ne sais pas pour aller où. Ça veut dire que ma taille et ma destination doivent guider mon habillement. Celui qui comprend sa destinée ça se verra dans ses choix de chaque jour. un ami a dit dans la maison du pauvre il y a une grande télé et dans la maison du riche il y a une grande bibliothèque. c'est la vérité dans la maison dans la maison du pauvre il y a une grande télé advertising pour la distraction et dans la maison du riche il y a une grande bibliothèque pour apprendre. ma soeur mon frère accepte que je te dise aujourd'hui étranger ça tient ma banza me fouta les choses tu es dans vos séries les choses des dieux payent si tu mets du séries il y a de ceux qui dorment affamés non pas parce qu'on leur a privé la nourriture mais parce que c'est tellement chaude la nourriture que eux n'ont pas de couvert la faute est acquis c'est ce que je suis venu te dire à qui la faute c'est toi qui n'as pas de fourchette c'est pas moi moi je te donne la nourriture mais cherche les couverts Dieu te donne des opportunités mais cherche les moyens d'en profiter c'est pourquoi j'ai dit cette phrase mon père m'a engendré incirconcis nous naissons incirconcis tu le sais non mais mon beau père m'oblige la circoncision qu'est-ce que j'essaie de dire avec cette déclaration inspirée naturellement nous naissons avec des capacités mais aussi avec des insuffisances mais pour être reconnu il nous faut à nous traiter nos insuffisances insuffisances mon beau père ne peut pas me donner sa fille si je ne suis pas circoncis mais je ne peux pas dire non mon père m'a engendré comme ça c'est que Dieu me veut comme ça non le père c'est Dieu tu vois Dieu a t'envoyé sur terre il y a même des insuffisances avec lesquelles il t'a envoyé mais il sait lui-même que le monde pour te reconnaître t'obligera de faire certains efforts et c'est ça la circoncision c'est fort c'est ce que j'ai écrit dans mes livres j'ai écrit un petit bouquin la première pentecôte de la sagesse j'étais venu avec 40 maintenant c'est 50 en fait j'ai écrit ce genre je fais des réflexions pour que tu comprennes tu as avec toi tout le moyen le diable est ton ennemi je suis d'accord mais un homme sage n'est pas celui qui livre toutes les batailles mais les gagne toutes tu combats trop or il y a des batailles à gagner sans combat toute bataille n'est pas livrée il y a des choses à contourner il y a des choses à la sagesse j'aime le dire et le répéter encore dans un autre livre que j'ai écrit que quand tu ne sais pas pleurer tes douleurs continueront parce qu'une femme qui veut accoucher doit savoir que tellement les douleurs sont atroces elle pleure mais si elle confond pleurer avec crier elle connaitra une déchirure les mamans les mamans les mamans dites au papa qu'il a raison voilà ne confondez pas pleurer et crier il ne faut pas crier parce qu'en criant tu traumatises ton col et tu auras des déchirures c'est pourquoi j'ai écrit un autre livre les pleurs et les rires beaucoup de gens sont bénis mais ils rient mal c'est pourquoi ça limite leur impact tu n'as jamais vu un ami qui donne des bons conseils mais tellement qu'il est commère tu préfères ne pas lui poser des problèmes parce que ça s'entendra tout à Xaraï voilà Alléluia je suis venu dire à quelqu'un j'avais ce souci là les dimanches le Seigneur permettra que je reprenne Dieu me met à coeur que tu es un staff de 12 personnes ce staff tu prieras avec eux et il y aura d'autres instructions que je donnerai mais ils ne seront là que pour l'oeuvre pas leurs besoins même s'il a des problèmes ces problèmes ont pris ça ailleurs mais quand vous venez dans ce staff seulement pour l'oeuvre seulement pour l'oeuvre et c'est à eux que Dieu donnera beaucoup de choses l'héritage existe mais pour des personnes désintéressées pour des personnes qui peuvent s'oublier eux-mêmes pour voir ce qu'il y a des plus grands c'est alors Dieu pensera à eux quand j'étais enfant je disais on a multiplié les pains donnez-moi aussi les pains Pierre m'a appelé il m'a dit ne fais pas cette erreur j'ai dit je suis affamé il m'a dit ne fais pas cette erreur c'est un blé d'abord et à la fin tout le monde a mangé et tout le monde était rassasié or la satiété ne dure jamais 24 heures mais nous qui avons servi affamé nous sommes restés avec des paniers avec le panier je peux manger aujourd'hui je mangerai demain je mangerai après demain je peux même commencer une boulangerie une pâtisserie mais celui qui avait mangé en premier c'est fini c'est ce que je suis venu te dire ce soir l'héritage existe mais choisis la bonne part élève ta compréhension et Dieu te bénira et Dieu te bénira et Dieu te bénira on acclame la parole du Seigneur Seigneur Jésus laisse moi désirer encore cet héritage tu peux dire ça avec moi il m'arrive d'avoir faim mais que je cherche d'abord l'héritage il m'arrive de vouloir que tu interviennes dans ma vie mais je sens je sens ce soir que tu me veux encore que je te serve que je te serve d'abord d'une manière désintéressée que je te cherche encore Seigneur j'ai besoin de toi 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 Seigneur j'ai besoin de toi fais de moi ce que tu veux que je sois Seigneur fais de moi ce que tu veux que je sois fais de moi ce que tu veux que je sois quand j'en sois. Hallelujah. Les plus qui existent. Laisse-moi à tes pieds, à tes pieds, à tes pieds. Laisse-moi à tes pieds. Laisse-moi à tes pieds, Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501